Ah, Mars. Après l'exploration de la Lune, les chercheurs ont voulu s'attaquer à un challenge encore plus grand. L'exploration de la planète rouge. Mais il a bien fallu commencer par le commencement. On ne savait presque rien de Mars, on ne pouvait pas envoyer directement des hommes dessus. Il a donc fallu envoyer des missions sur la planète rouge. Missions qui avaient pour but de récolter un maximum de données, comme la composition de l'atmosphère, du sol, des roches, la météo, les températures, les dangers potentiels, les difficultés, etc. Comme on ne pouvait pas envoyer d'hommes, il a bien fallu envoyer quelque chose pour récolter ces données. Et c'est là que sont intervenus les rovers. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur les rovers lunaires si ce n'est pas déjà fait. Une fiche s'affiche en haut à droite de votre écran. Ces rovers, donc, sont basés sur le même principe que les rovers qui ont été envoyés sur la Lune. Sauf que les conditions de Mars sont très différentes de celles de la Lune. Au niveau de la température, de la pression, et de beaucoup d'autres choses qui peuvent paraître minimes, mais qui ensemble changent totalement la donne. D'ailleurs, depuis 1960 jusqu'en 2016, c'est plus de 40 sondes qui ont été envoyées vers Mars. Avec chacune des objectifs différents. Le premier programme spatial à avoir pour but Mars a été lancé par les soviétiques dès octobre 1960. Seulement 3 ans après la réussite de Spoutnik. Mais l'URSS ne fera qu'essuyer les échecs durant 4 ans. Avec des défaillances de lanceurs à la chaîne, et notamment l'explosion de Spoutnik 22 lors de la manœuvre de mise en orbite terrestre. La NASA, elle, ne disposant alors pas de lanceurs assez puissants, ne commencera que 4 ans plus tard le programme Mariner. Ses premières tentatives seront une réussite totale. Car la sonde Mariner 4, propulsée par une fusée Atlas-Agena, prendra en juillet 1965 les toutes premières images de la planète rouge. Après les photos, l'étape suivante était logiquement de se poser sur la planète. La course a donc repris de plus belles, avec les Russes abandonnant leur premier programme pour partir sur de nouvelles bases, et les Américains continuant sur leur lancée avec le programme Mariner qui fonctionnait déjà très bien. Les soviétiques, malgré le fait de devoir repartir sur un nouveau programme, avaient un budget beaucoup plus élevé, et leur atterrisseur Mars 2 s'est placé en orbite martienne seulement deux semaines après la mise en orbite de Mariner 9. Mais Mars 2 n'avait pas pour seul objectif de se mettre en orbite, il devait se poser. Malheureusement, ayant pénétré dans l'atmosphère sous une incidence trop élevée, il s'écrasa sur le sol avant d'avoir pu ouvrir ses parachutes. Mars 2 reste néanmoins le premier objet humain à réussir à aller jusque là. Ce sera finalement Mars 3 qui sera le premier à se poser le 2 décembre 1971 près de Siréanum Fossaé, mais les soviétiques perdront définitivement le signal de celui-ci 15 secondes seulement après qu'il ait atterri. La véritable réussite se fera du côté américain, avec le programme Viking. Le 20 juillet 1976, Viking 1 Lander touchera le sol martien sans incident et transmettra ses premières images. Il sera suivi de près par son petit frère, Viking Lander 2, qui lui atterrira le 3 septembre 1976. Leur but premier était de détecter une éventuelle forme de vie, mais aucune trace ne sera trouvée. Le programme reste tout de même une très grande réussite, puisque Viking 1 émettra pendant 6 ans, et 4 ans seulement pour Viking 2. Ils auront, au cours de cette période, transmis une quantité gigantesque d'informations, car ils ont analysé la composition de l'atmosphère, du sol et la météo durant leurs 6 années d'activité. De plus, leurs orbiteurs ont eu le temps de cartographier la quasi-totalité de la planète. Toutes ces données ont majoritairement permis d'établir la présence passée de liquide à la surface. Ce qui fera repartir de plus belle, les théories de la vie sur Mars. Après le programme Viking, les Russes tentent d'aller explorer la plus grosse dé de lune de Mars, avec le programme Phobos. Mais là encore, ce sera un échec. La NASA, de son côté, tentera l'ambitieux programme Mars Observer, qui sera également un échec cuisant, et fut le plus cher de l'histoire avec 813 millions de dollars investis. Le premier atterrisseur à transporter un vrai rover martien, ayant pour but d'explorer la planète, est Mars Pathfinder, qui atterrira le 4 juillet 1997, et libérera le séjourneur, qui parcourra une centaine de mètres avant la perte de la transmission. En 2003, l'agence spatiale américaine lance les deux missions Mars Exploration Rover. La première transporte le rover Spirit, qui atterrira en janvier 2004 dans le cratère Gusev, qu'on suppose être un ancien lac. Le second, Opportunity, se pose quelques jours plus tard dans Merdiani Planum, où des hématites, qui sont des minéraux qui se forment en présence d'eau, auraient été détectés par Mars Global Surveyor. Ces rover sont très bien équipés, et fonctionnent à l'énergie solaire, ce qui leur fournit une source d'énergie quasi infinie. Ils possèdent chacun trois paires de caméras pour voir Mars, et leur permettre de se diriger. Ils sont aussi armés d'une foule d'instruments scientifiques, comme des spectromètres, des caméras thermiques, et bien d'autres. Les deux rover feront des découvertes très intéressantes, comme la formation de silicates et de billes hématites, qui traduisent une présence passée d'eau liquide. Ils analyseront également l'atmosphère, beaucoup plus précisément que leurs prédécesseurs, observeront des nuages et caractériseront les propriétés des couches de l'atmosphère martienne. Au final, les deux robots étant prévus pour tenir environ 90 jours et parcourir quelques centaines de mètres, ont étonnamment bien résisté. Spirit rendra l'âme en 2009 pour une durée de vie de presque 5 ans. Et Opportunity tiendra elle jusqu'en juin 2017, où la NASA perdit son signal. Elle essaya de renouer le contact jusqu'au mardi 12 février 2019, où le dernier signal pour tenter de la remettre en marche fut envoyé. Opportunity est donc officiellement hors service après plus de 14 ans sur Mars, pour une distance de plus de 42 kilomètres parcourus, alors qu'il ne devait à la base ne tenir que 90 jours et parcourir à peine 600 mètres. La deuxième plus grande mission, et l'une des plus connues est celle du programme Flagship. Il s'agit du rover Curiosity. C'est un rover lourd et polyvalent, qui a pour but d'étudier la chimie du carbone sur Mars, et de fournir de nombreuses données précises sur la géologie martienne, ainsi que sur les dépôts hydrothermaux. La mission est lancée le 26 novembre 2011, et le rover se retrouve à la surface de Mars le 6 août 2012. Curiosity est littéralement un laboratoire sur roue. En effet, avec ses deux mini-laboratoires, il est capable de faire lui-même des analyses sur des échantillons rocheux, minéraux et organiques. Il possède également plus de 75 kg de matériel scientifique, dont un système de laser lui permettant d'identifier à distance la composition des roches. Après une phase d'approche de 9 km, qui durera deux ans jusqu'en septembre 2014, et comprendra quatre arrêts prolongés pour des études géologiques approfondies, le rover entamera l'ascension du mont Sharp, qui est l'objectif principal de sa mission. En 2016, malgré les problèmes affectant ses roues et sa foreuse, il confirme l'intérêt du site en fournissant de nombreuses et précieuses informations sur l'histoire de Mars. Voilà donc où nous en sommes actuellement sur l'exploration de Mars. Mais plusieurs autres projets sont en cours, ou sont prévus, notamment InSight, qui a été lancé le 5 mai 2018, et qui transporte un sismomètre, afin de mesurer les mouvements du sol et un capteur de flux de chaleur souterrain. Cette mission a pour but de fournir des informations sur la composition interne de la planète, qui est encore un des points les plus obscurs de Mars. Une autre mission prometteuse est celle avec le rover ExoMars, qui doit être lancé en 2020, et qui a pour objectif la recherche de signes de vie passés ou présentes. Il devra aussi étudier la distribution de l'eau dans le sous-sol martien et la structure interne de Mars. Pour l'instant, le rover Curiosity a encore beaucoup à faire, et les prochaines années promettent de grandes découvertes. Et qui sait, l'avenir nous réserve peut-être des surprises. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ! Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager, et si vous aussi vous souhaitez participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada